Chers causaciens, chers élus présents, chers membres des entreprises, j'ai fait le choix cette année de réaliser une exposition qui vous est présentée ce soir et qui sera ensuite exposée jusqu'à fin janvier dans la salle de conseil municipal. J'y serai présent les samedis 20 et 27 de 10h à midi pour répondre à vos questions. J'ai fait le choix dans ce discours d'évoquer les activités sportives et culturelles. Nous y sommes très attachés dans notre commune. En cette année olympique, il n'est pas inutile de rappeler tout ce que nous procure l'activité physique, le bien-être, la santé, le dépassement de soi. Le dépassement de soi est une vertu cardinale, valable pour tous, quel que soit son âge et sa santé. C'est celui de s'améliorer par rapport à soi ou par rapport à cet autre que l'on affronte dans le respect des règles. Pourquoi investissons-nous tant dans le sport ? Simplement car le sport, c'est le vivre ensemble, un espace de rencontre et de développement personnel. Mieux vaut voir un jeune pratiqué que de traîner la rue ou s'abrutir devant la télé. La culture répond à cette même exigence de développement de soi. La médiathèque, l'atelier musical, interviennent dans presque toutes nos classes. Avec les traiteaux causaciens, ils offrent un large panel d'activités pour tous. Chorale, musique, heures du conte, échanges littéraires, théâtre, couture, dessin, peinture. On est heureux à ce titre d'inaugurer le 26 janvier prochain une antenne de la médiathèque dans le quartier des Linières. En parallèle, s'est développé aussi un atelier communal de partage de savoir sur la forêt. La fête de la forêt sera reproduite à ce titre les 17 et 18 mai 2025. Les manifestations publiques rassemblent chaque année des centaines, voire des milliers participants. Très heureux de voir se reproduire chaque année notre brocante. Le théâtre avec les traiteaux causaciens, la randonnée du 1er mai, la fête de la musique, la fête des écoles, le forum des associations, le festival des forêts, le triathlon, les belles causaciennes, la rando de l'arval, la virade de l'espoir, la bourse aux jouets organisée par l'amicale des parents. Sans oublier de très nombreuses activités organisées par le soleil d'automne ou les anciens comptis pour nos aînés. Sans oublier nos cérémonies patriotiques qui, par exemple, le 11 novembre et le 8 mai, rassemblent quelques centaines de personnes avec les scolaires toujours présents et très nombreux. Merci à leurs enseignants. Sans oublier toutes les autres manifestations associatives qui nous unissent pour le meilleur. Ce travail citoyen, le Conseil municipal jeune y participe en faisant de nombreuses actions. Merci à notre employé Sébastien Levert d'avoir repris le flambeau de son organisation et suivi. 2023 a vu l'inauguration du nouveau stade. C'est une réussite, même si nous avons quelques problématiques à régler, comme le drainage des terrains ou un mauvais écoulement des douches. Cela nous amène au projet clé de ces trois prochaines années, la réhabilitation du complexe André-Mahé. J'ai été estomaqué le jour de Noël de voir le complexe de Gravelines brûler. Cela nous rappelait ce mauvais souvenir du 23 novembre 2021, où notre complexe partait en fumée. Après le temps des assurances, vient le temps des entreprises. Le programme a été établi avec les associations sinistrées. Merci de leur soutien. Puisque nous en sommes à évoquer nos bonnes résolutions pour 2024, parlons des objectifs de cette réhabilitation. L'objectif premier, c'est tout naturel, c'est de permettre aux associations de retrouver leur lieu d'activité. Le second objectif est celui d'inclure l'atelier musical, qui a des locaux qui ne sont plus aux normes aujourd'hui, qui sont accidentogènes, qui sont d'un entretien coûteux. Les recettes de la vente de ces bâtiments seront injectées dans le plan de financement du présent projet. L'espace est là, possible, on y songeait déjà avant le sinistre. Le troisième objectif, c'est de conserver l'emplacement actuel, lutter contre l'étalement urbain. Le quatrième objectif, c'est d'optimiser les surfaces. On passe de 2116 m² existants à 2565 m², soit 450 m², qui correspondent aux locaux actuels de l'atelier musical. Le cinquième objectif, c'est d'optimiser les coûts de gestion, d'entretien et de maintenance, avec ce deux-en-un, complexe sportif André-Maé, plus atelier musical réuni. Le sixième objectif, il est d'actualité, il est environnemental, c'est d'arriver, d'atteindre le niveau BBC Rénovation, c'est-à-dire le référentiel REV3 de l'appliquer, de façon à obtenir les subventions européennes. Le constat, ce qui existait, ne répond plus aux normes actuels et oblige nécessairement à se projeter sur des réponses adaptées aux réalités et aux normes environnementales de notre époque. Les besoins, c'est donc de construire un bâtiment pour les 50 ans à venir. Ça implique une bonne isolation. Le réchauffement climatique oblige. Il faut compenser le froid l'hiver, le chaud l'été. Ça implique un mode de chauffage aussi économique. On a connu la multiplication par 3 de nos coûts d'électricité en 2023. Voilà. On ne pourrait donc plus refaire un bâtiment comme il a été conçu en 1995. Minimiser au maximum les coûts de fonctionnement participe à l'amortissement de l'opération. Les économies en matière de charges de fonctionnement permettront de rembourser toute partie des annuités d'emprunt. 1,5 millions d'euros prévus sur les 25 ans avec l'accord de la Banque des territoires. Le septième objectif, il est d'ordre social. On se doit de préserver la convivialité que la vie associative crée, qui permet de se rencontrer, d'apprendre, à se connaître, à éduquer nos enfants, à se retrouver en dehors du travail, à être solidaires de nos aînés. Toutes ces composantes du bien-vivre-ensemble participent également à cet enjeu de sécurité collective, proposer des activités sportives et culturelles, créer du lien entre les associations et la commune, autant de leviers favorables à l'éducation, à la responsabilisation et à l'attention portée aux autres. Le huitième objectif, il est communautaire. Quand je regarde les 1 200 usagers actuels que va concentrer cette reconstruction, je vois 45 % de causaciens pour 55 % d'usagers venant de l'extérieur. Dans ces 55 %, 30 % viennent de l'arc. Les hôtes majoritairement des lisières de l'Oise, qui sont autant de personnes souvent travaillant dans le Compiénois. Le neuvième objectif, c'est de créer un espace accueillant de la culture et du sport. C'est de créer cet espace de rencontre un petit peu insolite, de partage et de mutualisation, proposant des activités à la fois culturelles, la musique, théâtre, la danse, et aussi sportives. L'aïkido, le judo, le karaté, le tennis, le tennis de table, le fitness, l'alpa CB, la danse. Voilà. Donner envie de. Men sanao, incorpore sanao. Un esprit sain dans un corps sain. Le dixième objectif, il est très ce lieu inclusif qui n'oublie personne. C'est une volonté bien ancrée d'ateliers musicals, du club de judo et de l'alpa CB, qui fait du fitness et de la remise en forme, qui est d'accueillir autant que possible les personnes en situation de handicap, pour leur permettre de pratiquer des activités liées à leurs possibilités. Le club de tennis travaille à développer le tennis santé, un programme adapté et sécurisé destiné à tous les publics, notamment aux personnes atteintes de certaines pathologies. Voilà. Alors nous avons dans ce programme une option. Nous la ferons, nous ne la ferons pas. Cela dépendra des réponses des entreprises. C'est l'isolation thermique des cours de tennis, pour permettre de jouer plus facilement l'été, où les cours sont malheureusement à four. L'objectif, c'est de soumettre une demande de financement complète au FEDER, Fonds européen de développement régional, ainsi qu'au Fonds vert. Voilà. Donc la stratégie financière retenue, l'estimation aujourd'hui des montants des travaux hors taxes est de 5,1 millions, sans l'isolation, et de 5,7 millions avec l'isolation des cours de tennis. Nous avons rencontré les partenaires en amont pour voir la fusibilité du projet. Je remercie en cela Philippe Marigny, qui est conscient de nos attentes. Le fond de concours est possible au niveau de l'ARC, ainsi qu'une aide supplémentaire dans le cadre de la création de la ZAC du Maubon. Je sais compter sur lui. Je remercie Nadège Lefebvre, qui nous a reçus à Beauvais. Il nous a demandé le timing exact des travaux pour nous attribuer une subvention liée à ces travaux, au taux communal de 27%, qui aboutit à une aide de plus d'un million d'euros. Au niveau de la région, je remercie Anne-Sophie Fontaine, que nous avons rencontré, et qui nous soutient au niveau des subventions actes. Je remercie aussi Daniel Leca, que j'ai aussi rencontré, et qui nous soutient dans nos dossiers de demande de fonds européens. Le FEDER, là aussi, c'est plus d'un million d'euros attendus. L'ancien sous-préfet rencontré deux fois sur ce sujet avait promis de ne pas nous oublier. Les services contactés nous ont assuré du suivi de notre dossier. Le fonds vert sera sollicité dans ce cadre de réhabilitation. Là aussi, c'est plus d'un million d'euros attendus. Et puis, naturellement, nous avons regardé nos possibilités d'emprunt. Je vous en ai parlé. Pour un tel projet, c'est indispensable. Mais encore une fois, un bon investissement doit amener des coûts de fonctionnement réduits. Et dans le cadre du marché global de performance que nous avons choisi, le groupement d'entreprises s'engage dès le départ à des attentes précises en matière de consommation énergétique. Naturellement, toutes ces bases subventionnables s'entendent hors indemnisation de l'assurance. Nous avons touché 1,850,000 en paiement immédiat. Et nous toucherons 800,000 euros en paiement différé sur présentation des justificatifs qui seront liés aux travaux réalisés pour la réhabilitation de ce complexe. D'où cette obligation de finaliser ce chantier pour septembre 2026. D'où ce choix du marché global de performance. A ce titre, je voudrais maintenant particulièrement remercier dans ce suivi de dossier qui m'est cher, Mme Gons et M. Museau de la Société d'aménagement de l'Oise qui nous ont assisté dans ce dossier et qui vont continuer jusqu'au bout. Mon DGS, Frédéric Stépien, le groupe d'élus qui m'assiste et me conseille au quotidien. Le groupe de travail formé autour de ce projet est constitué de Xavier de Valence, Geneviève Liche, Michel Arny, Olivier Doury, Thierry Guestel, Philippe Poirier, Sandrine Navarro et Jean-Noël Gassnier. Merci à eux. Je remercie naturellement le programiste, Tim Concept et les présidents d'associations qui se sont montrés pragmatiques. Nelly Leblon, Alexandre Cousin, Jean-Yves Lardeux, Roger Villain et la directrice de l'atelier musical, Valérie Tullo, aidée de l'or et courre. Leur aide a été très précieuse pour monter ce programme. Un maire a besoin d'être bien entouré. Merci à toutes ces personnes comme à tous les autres élus qui m'entourent dans leurs fonctions diverses au quotidien. Je peux vous dire par exemple que Nicole Chemelo, qui est adjointe au social, ne chôme malheureusement pas. Nous avons nos démunis et notre devoir est de les aider. Un dernier merci aux employés communaux. Ils sont indispensables au bon fonctionnement de la vie publique de notre commune. Ils ont toute ma confiance et merci pour le travail formidable qu'ils font. Enfin, à vous causaciens, soyez-en assurés. J'essaie de faire de mon mieux pour vous servir. Je connais les mécontents. Il est facile de dire, mais seul le faire m'intéresse. Je fais donc au rythme de nos possibilités matérielles, humaines et financières. J'aurai forcément une pensée particulière pour ceux qui peuvent se sentir seuls, aux personnes malades et ceux qui ont perdu un être cher. Puis ces voeux vous apportent et réconforts et douceurs à vos cœurs. Pour tous, que l'amour, la santé et la paix vous préservent en 2024. Merci. 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 Merci.